SUNDERLIGHT PRODUCTION 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 SONT ÉPUISÉS LES LIPIDES FOURNISSENT ÉGALEMENT DES ACIDES GRAS ESSENTIELS QUI CONTRIBUTE A LA RÉDUCTION DE L'INFLAMMATION CE QUI FAVORISE LA RÉCUPRATION MUSCULAIRE ET MAINTIENNE UNE BONNE SANTE CARDIOVASCULAIRE MAIS J'IMAGINE DÉJAH QUE CERTAIN D'ENTRE VOUS SE DEMANDE SI LE GRAT Fait GROSSIR ET SI DU COUP IL NE PEUT PAS SE RÉVÉLER AUSSI NÉFASTE POUR LES COUREURS ET IL EST VRAI QUE CERTAINES GRAISSES PEUVENT VOUS FAIR GROSSIR EN FAIT JE DIRIS MÊME QUE TOUTES LES GRAISSES PEUVENT VOUS FAIR GROSSIR CERTAINES AURONT SIMPLEMENT UN INTÉRÉ NUTRIT NUTRITIONNEL A COTÉ LÀ OU D'AUTRE NE VOUS APPORTERONT PAS GRAND CHOSE PAR EXAMPLE L'HUIL DE FRITURE NE VOUS OFFRIRA AUCUN BÉNÉFICE ALORQUE L'HUIL D'OLIVE PEUT ERE UN VÉRITABLE ALLIÉ L'IMPORTANT DANS TOUT LES CAS C'EST LA QUANTITÉ Car c'est bien l'excès lipidique qui risque de vous faire grossir et nuire potentiellement à vos performances en tant que coureur mais pas les lipides eux-mêmes Les études s'accordent pour considérer que la part énergétique apportée par les lipides doit être comprise entre 35 et 40% Cette fourchette permet d'assurer la couverture des besoins en acides gras essentiels et indispensables On l'a bien compris ce pourcentage ne doit pas se composer uniquement de graisses saturées Se passer totalement des lipides c'est prendre le risque de présenter des carences qui vont entraîner une perte d'énergie et même des problèmes de peau voire une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires Sans énergie avec un coeur malade le coureur n'ira pas très loin Avec toutes ces infos tu dois sûrement te demander maintenant où un coureur peut-il s'approvisionner en bons lipides Et bien figure-toi que je t'ai concocté une petite liste d'aliments avec des lipides de très grande qualité particulièrement bénéfiques pour les coureurs à pied Déjà tu as les poissons gras le saumon le macro la sardine ils sont riches en oméga 3 et ils aident à réduire l'inflammation et soutiennent la bonne santé cardiovasculaire Ensuite tu as l'huile d'olive excellente source de graisse elle favorise la santé du coeur le tout en aidant à réduire l'inflammation L'avocat en voilà un fruit riche en graisse mono-inceinturée et en vitamine E l'avocat soutient la récupération musculaire et la santé cardiovasculaire tu as bien sûr les noix les amandes les graines de chia qui fournissent des graisses insaturées des fibres et des protéines qui contribuent à la récupération mais aussi à la sensation de satiété tu vas donc éviter de grignoter et enfin les œufs c'est une excellente source de protéines et de lipides ils contribuent à la réparation et à la croissance musculaire attention toutefois il est préférable que le jaune ne soit pas particulièrement cuit en résumé les lipides sont un élément clé de la nutrition du coureur en privilégiant les graisses insaturées et en évitant les acides gras trans les coureurs peuvent bénéficier des avantages des lipides tout en maintenant un mode de vie sain en choisissant les bons aliments et en étant conscients des pièges à éviter les coureurs ont tout à gagner en intégrant les lipides de manière efficace et équilibrée dans leur alimentation pour soutenir leur performance et leur récupération j'espère que ce programme vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser une évaluation sur la plateforme d'écoute que vous utilisez cela nous aide énormément et ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours cette émission a été écrite par Nolwenn Pincivi et interprétée par Guillaume Santracchio Pierre-Emmanuel Hutto à la production Justine Baudin pour les déclinaisons web et Lauriane Otissier à la coordination à la semaine prochaine ! ! !